On vit avec beaucoup de mauvaises actions sur la conscience et quelques bonnes intentions dans le cœur. Le malentendu s'aggrave de jour en jour. L'adaptation à la réalité extérieure devient de plus en plus difficile. Ou bien au contact, la réaction est négative parce que la saveur est trop amère ou trop forte. La poigne de la vérité est toujours trop rude. Ou bien, au contraire, il n'y a plus de sel dans le baiser. Tout est fade dans cette fausse étreinte avec l'esprit des hommes. Ils sont tristes, stagnants. Ils n'ont pas changé. Ils se sont usés. Ils s'aiment d'un égoïsme étroit qui rogne de jour en jour ses limites. Ils contemplent dans une attitude de grave méditation leur immuable nombril. Ils se soucient moins que de rien de la splendeur éblouissante de cette sphère de la vie que je voudrais atteindre. Perquoitante tous les élans obscurs et secrets de mon cœur, tous les efforts de mon intelligence, sphère de lumière, de plaisir, de jouissance dans le désintéressement et le détachement, peut-être le bonheur dans la liberté. Mais c'est ce qu'on appelle ailleurs voie de garage. Quel intérêt présenterait un train, en effet, un train de vie, sans risque de déraillement ? Il y a le masque que l'on porte devant soi-même et celui que l'on met devant les autres. Le premier risque beaucoup de nuire à celui qui ne l'hôte jamais. Pour l'autre, on se repent presque toujours de n'avoir pas su le garder. Un jour, c'est une claire goutte de temps, détachée de l'éternité. Il faudrait savoir boire toutes ces gouttes limpides, avec des lisses, une à une. Nous devons beaucoup à tous ceux qui, par l'oppression de leur présence, nous ont appris à savourer la solitude. Y a-t-il au monde un autre être vivant qui exige autant de soins, d'efforts et d'artifices que ce dont l'homme a besoin pour être, à ses propres yeux, à peu près présentable ? Et tout ça seulement pour le physique ? Quant au moral, il va s'en dire, puisqu'il n'a pas de concurrent. Prends garde, au coin de toi, à ce cuistre dangereux qui te guette. Il faut tenir le jeu avec la conscience de sa grande misère, se passer non seulement de l'estime des autres, mais souvent de la sienne propre. Il est facile de gagner la partie avec tous les atouts, et les plus forts joueurs mettent leur passion à l'emporter sur de mauvaises cartes. L'homme peut bien avoir quelques raisons de se plaindre, s'il croit que le monde a été spécialement créé pour lui. S'il estime qu'il ne doit qu'à lui la conquête de son domaine, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même de ne l'avoir pas mieux agencé. Ce qui est absurde, c'est de considérer l'homme comme un insecte, et de le rendre cependant responsable de tous les maux dont il est accablé. Au milieu de temps de misère, ni le cœur ni la raison ne trouvent leur compte dans l'hypothèse que la création puisse être une preuve d'amour. Et il n'est pas d'amour définissable sans preuve. Sans les actes, ce n'est que la plus grande illusion, supportée par un mot des plus courts. Savoir être où l'on est, le secret pour goûter pleinement la saveur de la vie. Savoir ne pas être où l'on est, le secret pour alléger les amertumes de la vie. Il ne faut rien regretter jamais. La ligne de notre vie est une tragique et splendide arabesque que nous traçons avec la pointe de notre âme sur la vitre du temps. Le présent est fait de déformations du passé et des bauches imprécises de l'avenir. Et quoi qu'on fasse, le présent n'est jamais qu'une vaste et bruyante fabrique de passé. Quand on revient sur ses pas, on retrouve tout immobile et ordonné dans le silence. Rien n'est dit depuis qu'il y a des hommes et qui pensent. Autrement, comment aurait-on encore la force de parler ? Mais on l'écrit sur une ardoise et autant en efface le vent et ses éponges de nuages. Rien n'est dit, car les hommes ne cessent de parler. Rien n'est dit, surtout, parce que les hommes continuent, éternellement, d'agir comme si rien ne l'était. L'homme est acculé peu à peu dans ses retranchements. Il ne peut plus mettre au jour que les tréfonds. Que la vie est une chose bien faite qui nous donne tant de raisons de nous résigner à la mort. Gagnons du temps, gagnons du temps. Nous aurons tout le loisir ensuite de nous sentir nous-mêmes perdus. Il y a la vie toute fraîche, dure, un peu coriace et parfois difficile à digérer. La vie salée, poivrée, qui donne soif. Et enfin, la vie empaillée qu'avec quelques précautions de science naturaliste ont fait durer. Merci. 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 Merci.